On a longtemps considéré les bonobos comme des hippies. C'est vrai qu'à priori, ils n'ont pas beaucoup de tabous. Ils posent des actes sexuels entre mâles, entre femelles, mâles et femelles confondus. Ils n'ont pas de problème avec l'âge aussi, donc des jeunes et des anciens. Ils peuvent faire ça également à plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un acte qui ne sera jamais posé. C'est des actes sexuels qui rejoindraient un fils et sa maman. Chez les bonobos, c'est les fils qui vont rester toute leur vie avec leur maman et les filles qui vont quitter le groupe à leur maturité sexuelle. Et que du coup, ce process-là, il a pour but quand même d'éviter la consanguinité. Donc effectivement, le rapport mère-fils n'aura jamais lieu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a des études scientifiques qui vont un peu plus loin, qui voient ces actes sexuels posés comme étant un acte de communication à part. L'idée étant de pouvoir régler des tensions ou alors de pouvoir prouver son affection à quelqu'un d'autre.